Hello Elodie, j'espère que tu vas bien. Je l'ai vu que tu avais sorti un guide pour les candidats qui postulaient chez Fittingbox. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de contexte de la création de ce guide ? Salut Inès ! En effet, chez Fittingbox, j'ai créé ce guide candidat parce que je suis partie d'un constat que souvent les candidats que je recevais en entretien étaient assez nerveux, soit parce qu'ils ne connaissaient pas l'entretien de recrutement, soit parce qu'ils n'en avaient pas passé depuis un certain temps. Pour que ce soit un exercice efficace, juste et que je trouve les bons candidats, les bons profils, je me suis attachée à créer un guide pour eux, pour leur donner du contenu. Ça a permis aussi d'aller à l'encontre de la défiance qui s'est créée petit à petit par rapport aux recruteurs et qui a pris source dans ce que j'ai pu voir sur LinkedIn. Il existe des bons recruteurs bienveillants et qui proposent des guides pour les candidats. Ok, trop bien. Et donc concrètement, comment tu as fait pour créer ce guide ? Avec qui tu as bossé, etc. ? Pour créer ce guide, je me suis appuyée sur toute mon équipe RH, Élise et Nina, qui m'ont beaucoup épaulée, que ce soit en termes de contenu ou en termes de graphisme. Ce sont les reines de Canva. Donc elles ont fait un truc super sympa. Ça nous a pris, j'ai envie de dire, à peu près la période estivale pour le roder, pour demander des avis à droite, à gauche, de professionnel RH, de non-professionnel RH, pour que ce soit vraiment un guide qui soit d'utilité publique et qui serve à tout le monde. D'accord. J'ai vu que tu l'as lancé il y a peu de temps. Est-ce que tu as déjà des premiers retours des candidats ? Et puis surtout, est-ce qu'il y aura une suite ? Est-ce qu'il y aura un tome 2 de ce guide ou autre chose ? En effet, je l'ai lancé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai eu quelques retours candidats. Je l'ai mis à la disposition de certains candidats aussi qui étaient en recherche d'emploi parce que je me suis dit que si je pouvais leur donner un coup de main, ce n'était pas plus mal. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs et j'en suis ravie. Après, on est toujours ouvert à tout ce qui est critique, constructive et bien évidemment, c'est un guide qui est amené à évoluer dans le temps. Et on prépare déjà la suite. On prépare le Employer Value Proposition, donc le VP qui va permettre aux candidats d'en savoir encore plus sur la culture d'entreprise parce que c'est vraiment important aujourd'hui de savoir tout simplement où on met les pieds et si ça va matcher avec la culture et les valeurs de l'entreprise dans laquelle on postule. Trop bien, merci beaucoup Elodie pour ton temps. Et du coup, on se rappelle, dès que le VP est sorti, pour que tu nous racontes un peu l'envers du décor. Merci Inès de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur et qui est important aussi pour Fittingbox, qui fait partie du Candida Care, qui est vraiment au cœur de mes valeurs de RH. À très vite. Merci Inès de m'avoir regardé cette vidéo !